Marie-Myriam, ce terrible traumatisme qui l'empêche de remonter sur scène. On vous donne des nouvelles de la dernière championne française du concours de l'Eurovision. Elle s'est confiée sur un traumatisme qu'elle a vécu sur scène pendant un concert. Marie-Myriam célèbre ses 65 ans. Pour rappel, il s'agit de la dernière gagnante française du concours de l'Eurovision. Celle-ci vient de sortir un tout nouveau disque, mais elle ne va pas se produire sur scène. Marie-Myriam, la dernière gagnante française de l'Eurovision sort un album. Si vous vous souvenez bien, Marie-Myriam a chanté le titre L'enfant et l'oiseau pour remporter le concours de l'Eurovision. Ce dimanche 8 mai, elle a soufflé ses 65 bougies et en même temps ses 45 ans de carrière. C'était l'occasion parfaite pour l'artiste de sortir un nouvel album le 5 mai dernier. Il s'agit d'un double album souvenir baptisé Anthologie 1977-1983 qui contient pas moins de 48 enregistrements originaux. Même si la dernière gagnante française de l'Eurovision continue de vivre de sa passion et de chanter, elle ne va pas remonter sur scène de si tôt. En effet, son dernier concert ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. Voici ce que Marie-Myriam a confié aux journalistes de Télé Loisirs, ce jeudi 5 mai, à l'occasion de la sortie de sa dernière création. Marie-Myriam a craqué sur scène devant tout son public. Sa dernière prestation remonte à l'année 2014. C'était une année compliquée pour Marie-Myriam. En effet, la chanteuse venait tout juste de perdre son époux, Michel Elmosnino. Celui-ci est mort d'un infarctus. J'avais oublié d'annuler mon concert, et j'ai dû le faire, a-t-elle avoué. Complètement bouleversée et en plein deuil, Marie-Myriam a craqué sur scène devant ses fans. Une épreuve difficile pour elle et qui lui laisse un mauvais souvenir. J'ai pleuré et le public s'est mis à pleurer. C'était très compliqué pour moi de reprendre. Je ne suis pas payée pour faire pleurer les gens sur scène, c'était leur mémorée. Marie-Myriam poursuit, Sam a beaucoup déstabilisé. En effet, ce n'est pas facile pour elle de remonter sur scène sans avoir cette image en tête et ce moment pénible. La scène n'est pas une thérapie, au contraire de l'écriture. Par ailleurs, Marie-Myriam explique qu'elle a toujours aimé la scène, mais cela n'a pas été pour autant une thérapie pour elle, à l'inverse de son ouvrage. Dans mon métier, ce que je préfère, c'est la scène, c'est magique, fantastique. Cependant, elle n'est pas encore prête à franchir le cap de cette étape. En effet, elle pense tout de suite à son mari. Ça me rappelle Michel, je le vois sur scène aux manettes. Mon livre, sorti il y a cinq ans, a été une thérapie, mais la scène n'a pas été un lieu de thérapie pour moi. Mais, les fans peuvent garder espoir. Marie-Myriam ne ferme pas la porte à un éventuel retour sur scène. En effet, elle rêve aussi de retrouvailles avec son public, mais il faut qu'elle trouve le projet qui le permette. « Il me faudrait un projet vraiment spécial pour que j'accepte. » Marie-Myriam conclut. Mais qui sait, peut-être que je vais repartir sur le tard comme l'ont fait Henri Salvador ou Tina Turner. On reste artiste toute sa vie, jusqu'au bout. Pour information, la première demi-finale de l'Eurovision 2022 est diffusée sur la chaîne France 4, ce mardi 10 mai 2022. La finale se déroulera ce samedi 14 mai 2022 sur vos écrans. Un rendez-vous à ne pas manquer. Sous-titrage Société Radio-Canada